4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défi. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la quatrième année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. 1 Alors, c'est la dernière, la toute dernière de la semaine et vous le savez, les vendredis, quand on arrive ici, on a l'intention de vous donner envie de partir en week-end et de surtout vous relaxer convenablement pour reprendre une nouvelle semaine. Et donc, les vendredis, on se lâche et on se libère dans cette émission. Aujourd'hui, on va parler spécialement et en majorité cinéma. Et d'ailleurs, pourquoi ? Parce qu'il y a la semaine nationale, justement, du cinéma togolais qui va débuter. La cérémonie officielle, ça va être tout à l'heure. Mais on reviendra dessus, justement, avec le directeur et nos invités spéciaux dans quelques instants. Restez également avec nous parce qu'on vous l'a annoncé depuis un bon bout de temps. Le 29 prochain, donc le 29 juillet, aura lieu donc à l'hôtel de février, la projection, l'avant-première de ce grand film-là qui vous donne un rendez-vous. On parle, bien entendu, d'une fiancée à la barre et on aura également certains acteurs sur le plateau avec nous. On va parler des études avec Monsieur Roque, un plateau spécial pour vous permettre justement d'aller étudier, pas seulement ici au Togo, mais à l'étranger, comment vous faciliter l'intégration, l'installation et plein d'autres informations qui vous seront également données. Et comme toujours, on va faire un petit surf entre ce que nous dit la Bible, le Coran et le temps qu'il va faire aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Ok, donc. Nous sommes vendredi. Aïe, 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 nous sommes vendredi. La semaine est déjà finie. Aïe, 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 nous sommes vendredi. C'est bon, merci, ça va aller. On va s'asseoir tranquillement parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour tergiverser. Quoique, bonjour Monsieur Kenobi. Bonjour Océane, bonjour les amis, comment est-ce que vous allez ? Bonjour Ken, ça va et toi ? J'ai trois informations musicales. Non, je pense qu'on va y aller en même temps avec les informations musicales. D'accord. Trois nouvelles sorties. Voilà, il y a la sortie du Golden Boy, Kiko. Kiko. Voilà, le play s'appelle Agamon, voilà, que vous pouvez trouver sur YouTube et aussi la sortie musicale de, le seul dernier toujours, de Kessie, bébé de mort. Finalement, ils l'ont remise la vidéo sur YouTube ou ? Bien sûr, oui, 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 oui. Alléluia, d'accord. Nous souhaitons déjà une bonne arrivée, une bonne arrivée, s'il vous plaît, pour Kessie, pour sa première sortie. L'émotion de vendredi. Voilà, parce que c'est sa première sortie en tant qu'artiste. Là, elle n'est pas en interprétation, là, c'est sa propre chanson et c'est la toute première, ok ? Voilà, c'est le premier bébé qui se dénomme aussi bébé de mort, voilà, que nous vous invitons à aller découvrir. Et la troisième sortie, c'est la sortie de l'artiste qui a commencé en tant qu'Hippoppeur maintenant, aujourd'hui, il se nomme, en fait, il se dénomme lui-même artiste éclectique, voilà, parce qu'il est dans tous les styles musicaux et il s'appelle Fofo Scarfo. Ok. Voilà, la sortie. Fote, voilà. Voilà, et la sortie musicale est au Nya Nya 1, c'est-à-dire que toute vérité, tout ce dont tu as besoin est en toi. En fait, tu le sais déjà. Voilà, tu le sais déjà et c'est en toi. Donc, ne laisse personne te définir, toi-même définis-toi, en fait. Ne laisse personne. Comme j'ai l'habitude de dire, dis-toi les quatre vérités et ta vie sera un peu plus agréable. En tout cas, merci pour ces informations, toutes les vidéos. Aïe, 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 nous sommes vendredi. Merci, maestro. Alors, toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube. Que ce soit l'EP, on peut quand même retrouver certaines informations sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui, sur YouTube, bien sûr. Sur la page de Kits. Sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement, streaming. Voilà, d'accord, parfait. Alors, retrouver et partager également, parce qu'on le dit souvent, on finira pas de le dire, il faut soutenir la culture togolaise et principalement la musique et le cinéma. Allez, maintenant, je fais un coucou doublé à toutes ces charmantes qui sont sur le plateau avec moi. Bonjour, madame ICC. Bonjour, c'est Anne. Comment tu te vois? De rouge vêtue, t'es resplendissante. Bon, c'est ma tête qui est de rouge vêtue, mais le reste, là, c'est en blanc et en noir. Alors, yes, en fait, tu connais l'histoire de la chaussure, tombe 1. Je reviendrai dessus, t'inquiète pas. Bien, alors, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, toute la semaine, on a eu des paroles de connaissance et aujourd'hui encore, nous sommes dans Colossiens 1 du verset 13 au verset 14. Ça m'a fait penser à Yaïe direct. Qui nous dit ceci. Il nous a en effet arrachés de la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son fils bien-aimé. C'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Je crois vraiment qu'avec cette parole, on va passer un très bon week-end et revenir encore ici avec plus d'énergie. Amen. C'est un bon week-end de revenir avec beaucoup d'énergie. Ça va s'enchaîner également avec ce que le Coran a préparé pour vous, pour nourrir votre esprit. Et attention, beaucoup de gens se demandent si dans ce week-end, on aura encore de la pluie. Est-ce que ça va menacer? Est-ce que ça va rester clément le temps qu'il va faire? Et donc, avant de lui passer la parole à notre Miss Météo, je vous inviterai simplement à vous accrocher aux belles paroles de Monteur Ambulin. Et donc, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Que la paix d'Allah soit avec vous. Amen. Qu'est-ce que les Écritures Saintes nous disent aujourd'hui dans le Saint-Coran? Si vous savez comment Allah traite vos affaires, votre cœur se briserait par amour. Si vous savez comment Allah traite vos affaires, votre cœur se briserait par amour. En outre, en mythologie V, vous ne pouvez que suivre votre chemin comme une étoile financelle. Et ce glas, me glas, donnez-vous cette fortune. Nous pouvons nous faire cette fortune. Nous pouvons nous faire cette fortune. À côté de nous, à côté de nous, à côté de nous, à côté de nous, à côté de nous. Non, c'est là, normalement, que Djeri Wisdom rattrape. Et comme c'est toi qui es assise à la place de Djeri Wisdom, tu vas rattraper en nous sortant un adage de chez nous. Voilà. Alors, déjà, même de base, tu es originaire. Je suis Wati. Tu es Wati. Donc, oui. Les Wati aussi, je sais que là-bas, là, on est Wati, ton homme de Nationale de Khao. Il faut que tu m'expliques maintenant ce qu'il a dit dans ton patois à toi. Essaie toujours, on va voir, vas-y. Wati, bien, bien, cela. Fais-lui un petit rappel du dernier, on va voir. À côté. Nous, à côté de nous. À côté de nous, à côté. D'accord. Bon, là, tu penses que tu n'as pas trouvé, hein. Tu n'as pas trouvé. Ok. Merci pour votre cantique, d'accord. Et je dis, je souhaite la bienvenue à tous nos téléspectateurs qui viennent de prendre le train en marche. Vous êtes dans la dernière de la semaine. Et pour les prénoms du jour qui vont être célébrés dans cette émission, je vous invite à les découvrir avec M. Lorac. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, vendredi, hier, nous avons célébré les aurelles. Donc, votre animal de porte-bonheur, c'était le singe araignée commun. Donc, vous pouvez aller chercher vous-même sur Internet. On n'a même pas cherché à savoir, c'est comment votre singe araignée truc-là. Singe araignée commun. Alors, aujourd'hui, vendredi, on peut célébrer les afikofis, on peut kabiès, ce sont les kuméalo et les kuméabalo. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 21 juillet. Nous allons célébrer les victors et les zectors. Alors, pour les caractéristiques, on va revenir dessus après. Les victors et les zectors. D'accord. Le singe araignée. Le singe araignée. Alors, on va quand même... Non, ça c'est... Il va pas. En fait, c'est Dieu qui vous a... C'est un malgré. Attention. En fait, c'est un animal insolent. Regardez-moi la manière de faire. Heureusement qu'on n'était pas revenu dessus. Mais j'aimerais bien savoir l'animal d'aujourd'hui. Donc, avant de connaître l'animal d'aujourd'hui, M. Laura, quand même, on va rappeler également les portes-bonheur, les couleurs, rapports-flore-faunes. Et si tu le permets, on y va en même temps, sinon je vais manquer de temps. D'accord. On fait la traduction ou bien... On va essayer la traduction, s'il y a quelque chose qui m'inspire. Seulement ça. OK. Alors, vous êtes un peu vains avec un comportement de rêveur. Pardon? Ils sont un peu vains avec un comportement de rêveur. Non, non, c'est pas ça. En fait, ce sont des... Oh, bien, allez. Avec un koumo nia. Amo gbalo, gobalo, kouto, dro, kouto. Goba, do, do. Hé! De base, je n'étais pas supposée faire la traduction aujourd'hui. Mais ce que ça dit, là, il faut que je te dise, sinon c'est pas bien. Donc, on va dire, agogbalo, amo gbalo, agogbalo, kouto, voie dronkouto. Eh, ma, omou d'ogobé albaza, ramo oveigouya. OK, mieux dit. Alors, ce sont des partisans de la nature et de la vie rurale. Alors, ils sont décisifs et patients. Ce sont des personnes avec des tendances politiques et un caractère public. Ah, n'y a mokare d'yeux. N'y a mokare d'yeux. Donc, obé d'ane, amo koumo lé nia, non, malia, on toa, avadolé, politiquemme. Eh, gombe, abéna, eh, d'ekombe, amate de mero, eh, 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 dounia. Alors, elles sont très sensibles à toutes sortes d'influences. Donc, elles ne peuvent pas se sentir heureuses à moins de se trouver dans un environnement harmonieux. Ah, ah, abigo, abigo, agambe, abéna, ne, amere, la, fi, de fi, fi, diéko, oblongyare, na, wea, enyama, e, wanare, diyo, on tombe, tina, te, kwa, a, dina, agbobé, nu, ya, kek, bofi, fiare, ke, e, buroane, ne, ma, ba, anona, y, ma, a, wea, to, konyi, be, ne, ke, nopik, blombe, vami, y, porasta, wea, le, porasta, ne, menter, be, tuan, akalobasa, a, so, tre, so, chandota, a, ou. Alors, elles ont une grande quantité de gentillesse, d'amour pour les autres. Amen. Amen. Alors, l'argent est ton métal de chance. Père, étape de naissance. Tes numéros pour de bonheur sont le 3. Toujours à ton. Le 7. André. 11. 19. Et 22. Et tes couleurs pour de bonheur sont le vert, gris et bronze. Ton jour de chance est le mercredi. Ta fleur pour de bonheur est la scabieuse du Japon. Ta fleur pour de bonheur est le jonk. Et ton animal porte-bonheur est le panda. Et si la régie est avec nous, on va partir avec la vidéo des photos des anniversaires. Qui sera l'intégrale du chapitre 3 de la Champion Slam Pause ? Une énième dérivée seconde de la prestigieuse compétition Slam Télé-réalité du Togo, amoureux de beaux mots, de belles expressions, des punchlines. Inscrivez-vous du 1er au 15 juillet 2023 en envoyant une vidéo d'une minute par WhatsApp au 91 63 16 48. Une formation en écriture de test Slam et en gestion vous sera offerte avant le début de la compétition. Calbasse Challenge et la pause, c'est l'efficience de la performance. Ma mère parlait de toutes ces choses qui existent sur terre sans parler de lui. Il était ma thèse, ma antithèse et entre lui et moi, il n'y avait pas de synthèse. Mais rassurez-vous, il n'y avait pas que d'errore dans cette histoire. Il a pris ma vie, mon être, il m'a fait découvrir mon ikiga et par mon monde, je suis tombée. J'aurais pu chanter avec lui des dorés lui face au lacet d'eau, le voir quand il fait dodo et non le voir me donner un bobo au cœur, lui l'amour. Je sais, à force de s'accrocher, on finit par perdre les pédales et on tombe dans un état d'âme où on reste perpleste. Mais c'est triste, il nous promet que toute la nuit l'on fait avoir des bougies de thunes, puis il prenne la fuite. J'aurais pu chanter avec lui des dorés lui face au lacet d'eau, le voir quand il fait dodo et non le voir me donner un bobo au cœur. Merci. Dites-moi où est l'amour, depuis je le cherche toujours. J'ai même fouillé partout, mais jamais moi je ne le trouve. On m'a dit qu'il n'existe plus, qu'il a été remplacé par la trahison. En plus, il a fait trop de victimes et a laissé trop de cœurs en dépression. Les cicatrices témoignent du passé, les histoires d'amour mal entrelacées. Mais dans chaque éclat, une lueur, l'espoir de voir renaître la douceur. Dites-moi où est l'amour, dans ce monde sans détour. Je le cherche avec ardeur, mais il semble fuir toujours. Ah l'amour, dis-moi où es-tu. J'espère qu'un jour, je te retrouverai. Merci. Le ministère de la Culture et du Tourisme, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, organise du 22 au 29 juillet 2023, Akadal Olympia Godopé de Lomé, la 7e édition de la Semaine Nationale du Cinéma Togolais, placée sous le thème Contribution des cinéastes au processus de réforme du cinéma et de l'audiovisuel togolais. Au programme, des ateliers de formation, des masterclasses, des projections en compétition et hors compétition, un marché national du cinéma et de l'audiovisuel togolais. La Semaine Nationale du Cinéma Togolais, une production du Centre National du Cinéma et de l'image animée. Contact 90 12 18 45 90 45 26 27 90 12 42 59. Pays invité d'honneur, le Niger. Le Niger, pays invité d'honneur ou pays d'honneur, voilà, tout simplement. Et donc, sur le plateau, d'ailleurs, on a le directeur du Centre National du Cinéma du Niger qui est avec nous. Mais avant quand même de dire bonjour, je me dois, avec beaucoup de respect, de souhaiter la bienvenue à nos aînés. Monsieur, le directeur du Centre National du Cinéma et de l'image animée du Togo, monsieur Koutoum Esorhanam. Bonjour, déjà, comment ça va ? Ça va bien. Oui, il est allumé, ne vous inquiétez pas, il porte très bien votre voix. Merci. Bien. Je vais bien, merci. Parfait. Alors, j'aimerais également souhaiter la bienvenue à monsieur Sani Mangori. Donc, comme je le disais, il est le directeur du cinéma du Niger et, bien entendu, un grand cinéaste togolais qui est avec nous. Il s'agit de Joël Tchidré. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous ? Bonjour, Tiana. Ça fait plaisir, hein ? Vous savez ce qui est bizarre ? Les faiseurs de stars, ils sont très calmes, ils sont très timides, modestes et très posés. Et franchement, ça fait quelque chose quand même. En tout cas, pour nous, c'est un honneur de vous avoir dans cette émission. Alors, on va revenir justement sur cette semaine qui a été annoncée en images. Quelle appréciation est-ce qu'on fait aujourd'hui du cinéma togolais, monsieur le directeur ? Oui, merci. Merci pour l'invitation. Quelle appréciation nous faisons du cinéma togolais. Pour ma part, c'est que le cinéma togolais est de bon chemin. Il est sur le bon chemin ? Oui. Est-ce qu'on peut faire rapidement un petit bilan pour voir ? Parce que récemment, il y a eu beaucoup de productions également. Et d'ailleurs, dans cette émission, tout à l'heure, on va parler d'une production de monsieur Folli, monsieur Folli, Basi, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme avancé ? Un petit bilan rapidement. Oui, avancé. Vous pouvez constater avec nous que depuis 2022, à Vietnam, nous avons plus de 10 sorties de films. Oui, c'est vrai. Nous avons plus de 10 sorties de films, ce qui veut dire que le cinéma togolais se porte très bien. Et aujourd'hui, je crois que l'État a fait le nécessaire à mettre en place les conditions juridiques et financières. Et nous sommes en train de travailler avec les producteurs. Récemment, je crois que le cinéma est sur de bonnes voies. Le cinéma, il est sur de bonnes voies. Alors, le thème de cette année est « Contribution des cinéastes au processus de réforme du cinéma et de l'audiovisuel togolais ». Pourquoi avoir choisi ce thème ? Oui, comme je venais de le dire, vous avez constaté que depuis ces dernières années, l'État a fait beaucoup. En passant d'abord par le vote de la loi. Nous avons une loi aujourd'hui qui encadre bien le cinéma togolais. Après cette loi, nous avons eu aussi le décret d'application qui crée, il y a le premier décret qui crée le Centre national du cinéma et de l'image animée. Et ce centre a pour rôle de remplacer automatiquement l'ancienne direction nationale du cinéma. Donc, après le centre, nous avons aussi ces joyaux de fonds national de soutien à l'industrie cinématographe. Et ça, ça a fait plaisir à beaucoup de producteurs. Ça fait plaisir à tous les producteurs aujourd'hui. Donc, nous disons qu'avec ça, le cinéma, l'État a déjà fait sa part aujourd'hui. Il me semble qu'il reste aux producteurs, aux professionnels de faire leur part. Voilà l'essence de ce thème-là qui dit qu'il faut la contribution du cinéaste. C'est parce que nous sommes dans un processus, le processus de reconstruction du cinéma togolais. L'État est en train de faire sa part. Maintenant, les autorités, les cinéastes, les professionnels doivent faire aujourd'hui leur part. Leur part, absolument. Voilà l'essence de ce thème-là. En tout cas, merci de toujours militer pour ce corps de métier. Le septième art, il est porté par de jeunes cinéastes, comme on dit, des producteurs, qui ont longtemps quand même donné ou porté ce flambeau, tu vois, donné de la couleur à ce domaine d'activité. Et sur le plateau, Joël est avec nous. Et j'ai une question pour vous, Joël. Donc, en tant que cinéaste aujourd'hui, est-ce que vous sentez véritablement, vous vous sentez impliqué dans le processus de gestion des affaires cinématographiques à tous ? Oui, mais merci, Océane. Moi, je me rappelle encore, quand je rentrais des études en 2012, que j'ai décidé de venir mettre en place ma boîte de studio de l'Union de Togo, tout le monde me demandait, tu es malade ? Parce qu'on n'y croyait pas en ce temps. On ne croyait pas parce que le cinéma, on se dit, c'est comme si c'était un extraterrestre. Mais depuis ce moment, il y a des collègues qui sont revenus dans le cinéma à gauche à droite de l'Europe, de l'Afrique, qui avaient des élèves qui étaient bien sur place et qui faisaient un travail. Je vais juste vous changer de micro avec celui de La Charmante Lutte. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, il y a des collègues qui étaient là sur place, qui faisaient un travail énorme. Et donc, moi, j'ai vu, durant ces dix années où je suis sur le marché tout volet, le nombre de films qui ont été produits aujourd'hui. On passe dans beaucoup de festivals, on ramène beaucoup de prix, on ramène beaucoup de prix. On a des productions originales qui passent sur plein de chaînes de télévision internationales. Et quand on va dans les festivals, dans des grandes rencontres aujourd'hui du cinéma mondial, on est respecté. Et donc, moi, en plus de ça, je pense que c'est tout le travail qui a permis à la volonté politique de suivre. Parce que, bon, vous savez souvent que quand vous êtes dans un pays où les professionnels du secteur, ou les premiers conseillers du secteur ne font pas un travail qui donne envie aux décideurs, aux politiques de prendre des décisions. Donc, moi, je remercie encore M. Denis Koutoum, ancien directeur de la cinématographie, aujourd'hui directeur du Centre national du cinéma de l'image animée pour tout ce travail qui a été fait. Donc, on sait qu'on est il y a plus de dix ans, donc on a fait beaucoup de chemins ensemble. Je sais qu'il y a eu beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Mais c'est maintenant que le travail commence. Ça veut dire que si on a maintenant un code, c'est-à-dire qu'on a une loi, si on a maintenant un centre, que nous avons maintenant des moyens, c'est maintenant qu'il faut dire, bon, c'est là qu'on traverse la première ligne. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on commence par produire pour de vrai. Et aller à ce niveau de professionnalisme qui est réellement réclamé. Et aujourd'hui, vous avez quand même cette belle activité, donc cette semaine qui vient mettre en lumière toutes les productions qu'il y a eues sur le plan national. Et à côté de ça, il y a également, il a été annoncé des formations, des ateliers, des encadrements. Mais moi, je voudrais revenir sur cette septième édition. Quels sont les programmes réellement inscrits à l'actif de cette semaine, monsieur le directeur ? Oui, nous avons plusieurs activités inscrites. D'abord, il faut dire que nous avons commencé déjà par les ateliers de formation. Il y a déjà une semaine, nous avons ouvert un atelier de formation. Ce soir, on va clôturer cet atelier. Il porte sur l'écriture des scénarios. Donc, il implique les auteurs et les scénaristes. Parce que nous avons pensé que sans l'écriture, sans les scénarios, aucune production n'est possible. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas n'importe quel scénario, un scénario de bonne qualité. C'est pour ça que nous sommes allés, nous avons cherché les professionnels en la matière qui ont pris le temps pour faire cette formation. Donc, ce soir, nous allons assister à la restitution de cet atelier. Ce matin aussi, nous avons ouvert un autre atelier qui porte sur le plan d'affaires. Nous avons, ça, cet atelier concerne exclusivement les producteurs. Nous savons qu'aujourd'hui, on peut avoir en face des partenaires, mais si on ne sait pas présenter un plan, on ne peut pas être accepté. Ça ne passe pas. Oui, on n'a pas de financement. On n'a pas de financement. Donc, nous avons souhaité renforcer les capacités de nos producteurs pour qu'ils puissent avoir facilement accès au financement à l'international comme au niveau national. Donc, à part ça, nous allons commencer l'ouverture du festival demain. Il y aura d'abord cette cérémonie, cette grande activité qui va se passer à partir de l'après-midi, 15 heures. Et donc, après cette formation, cette ouverture, il y aura des activités de projection. Donc, avant les activités de projection, il y a le marché des films. Nous avons créé le marché des films cette année pour permettre à tous les Togolais de venir voir ce que le Togo est capable de faire dans le domaine du cinéma. Parce qu'il y a deux ou trois ans, on me demande, si je me présente aux gens, ils se demandent, mais est-ce qu'il y a un cinéma au Togo ? Ça, c'était avant ça. Donc, aujourd'hui, nous avons énormément de productions. C'est pour cela que nous avons ouvert ces marchés parallèlement au festival. Donc, il y a tous les producteurs, en tout cas, il y a plusieurs, une trentaine de stands qui seront occupés où on va exposer toutes les productions togolaises. Donc, ce serait une occasion aussi pour que les gens viennent découvrir nos propres productions. Mais ces films seront diffusés finalement avant la fin du festival ? Oui, pour les projections des films, un appel a été fait. Donc, les films ont été retenus. Il y a une sélection qui a été faite. Donc, on aura, dans la semaine, à projeter ces films-là. Il y a des jurés qui sont mis en place, qui vont retenir les meilleurs. Et ces meilleurs seront récompensés le vendredi 29. Donc, il y a au total une soixantaine de films qui sont programmés. 60 films programmés ? Une soixantaine de films qui sont programmés, togolais et nigériens. Mais l'essentiel, c'est les films togolais, à peu près 55, si je ne me trompe. C'est énorme. Alors que, bon, je crois qu'à la sélection, on en avait au moins une centaine qui était... Il fallait trier pour en faire le meilleur. Pour diriger une centaine, ça veut dire qu'il y a vraiment de la production togolais. Ça, franchement, je veux applaudir. Parce que, comme l'a dit M. le directeur, avant, quand il dit cinéma togolais, les gens disent c'est où ? On ne le voit pas. Mais aujourd'hui, on a joué Tiedré, on a un Julio Teco qui a sorti récemment un chef-d'oeuvre également. Ils sont nombreux à vous produire de magnifiques travaux, en fait, de magnifiques travaux, si vous voulez. Et moi-même, je suis actrice. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, M. le directeur. J'ai joué dans un film dont on va parler tout à l'heure, vous allez le voir. Donc, si vous avez des rôles... Dans deux films, il y avait déjà un autre film. Maintenant, là, je suis dedans, dedans. Voilà. Donc, M. le directeur du Niger, le Niger en tant que pays d'honneur aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé le choix de vouloir participer à cette septième édition ? Merci beaucoup. Au nom de ma délégation, je tiens d'abord à remercier M. le directeur du cinéma du Togo, M. Koutoum, pour avoir choisi le Niger. Et le Niger et le Togo, c'est une longue histoire. Une longue histoire. En tout cas, nous sommes très honorés d'être là. Et c'est un choix, je pense, qui a été automatique, parce que nous avons entamé un certain nombre d'actions ensemble avec M. Koutoum. Et immédiatement, quand il nous a proposé, donc, en tout cas, malgré que nous venons du FESPACO, malgré que nous venons vraiment de sortir d'une invitation qu'on avait rejetée par rapport au FESPACO, on s'est dit, bon, tiens, on va accepter celle du Togo. Et finalement, nous sommes là avec notre ministre qui vient d'arriver. Donc, nous sommes là pour répondre à cette invitation. Et en même temps, découvrir vraiment le challenge qu'on a face au Togo, parce que j'ai du respect, en tout cas, pour la production togolaise. M. Koutoum ne l'a pas dit, mais je fais partie, en tout cas, des gens qui ont regardé tous ces films-là. Tous, hein ? Voilà, tous les films qui sont en compétition. Et j'ai vraiment du respect pour la production. Merci. Merci infiniment. Ça, c'est un beau témoignage. Alors, on va finir cette interview avec la vision ou encore l'appréhension sur le cinéma togolais. C'est une question que je vais laisser à tout le monde. Quelle est, M. le directeur, vous, aujourd'hui, votre vision sur ce monde du cinéma togolais ? Où est-ce qu'on peut imaginer le cinéma togolais dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, finalement ? En tout cas, pour moi, je crois que le cinéma togolais, c'est de bonnes routes. Et j'imagine que d'ici 2025 ou 2030, en tout cas, le Togo serait parmi les nations du cinéma. Voilà, ça, c'est une promesse. C'est une promesse. Ça, c'est une promesse. C'est une promesse. Et je suis sûr que nous y arriverons. J'ai une question, M. le directeur. Si je venais avec ma production personnelle, vous serez d'accord pour me financer ? Oui, mais en fait, il faut dire que le financement d'un projet de film, c'est tout un processus. Donc, si je me place dans les cartes de fonds qui sera créé, c'est un appel d'abord qui va être fait. D'accord. Et il y aura, donc, quand on dit appel, ça veut dire qu'on mettra en place une équipe technique qui va étudier les dossiers. Et si votre projet est vraiment porteur, je crois qu'on n'hésitera pas à le financer. J'ai posé la question pour pouvoir permettre à ceux qui nous regardent et qui disent que non, tu as des idées, mais on ne te finance pas. Pour que vous puissiez comprendre, en fait, le processus, parce que c'est seulement pas d'avoir une idée, mais il faudrait que ça respecte également certaines normes avant qu'on puisse aller là-dessus. Vision pour les prochaines années, Joël ? Vision pour les prochaines années. Moi, je me dis maintenant, on a un vivier de professionnels, professionnels de grand niveau. On a maintenant les tests et nous avons la chance d'avoir maintenant de l'argent. On a les tests et on a de l'argent. On a de l'argent, on a des compétences, on a des idées. Donc, moi, je pense que d'ici cinq ans, moi, je souhaite que le Togo revienne avec les talents d'or de Yeninga, qui est la plus grosse consacration, la plus grosse récompense au plus grand festival du film ici en Afrique, le FESPACO. Et ça va se faire. C'est une belle prière. Alors, monsieur le directeur du cinéma du Niger, un dernier mot à l'endroit de la population, c'est vous qui allez les inviter, justement, à venir. Et monsieur le directeur, vous allez nous rappeler où est-ce que ça va se tenir, de quel jour à quel jour. Mais je vous laisse le dernier mot. Merci. En tout cas, j'ai fait appel à tous les téléspectateurs de venir vraiment voir, découvrir et toucher du doigt et de leurs yeux vraiment la production togolaise, qui est vraiment, je l'ai dit, je le répète, vraiment, j'étais émerveillé de voir. Ensuite, des acteurs vraiment qui sont engagés, qui se donnent. Et je sais que c'était difficile, voilà, comme tous les pays. Mais quand même, ils sont arrivés à le faire. Et je pense que venir découvrir, vraiment, ça va permettre aux téléspectateurs qui vont découvrir que l'État a mis de l'argent. Ils vont savoir dans quoi l'État va mettre de l'argent. A mis de l'argent, ça, c'est important. Oui, il faut ajouter que mon collègue du Niger est membre du jury. Ben voilà. Il a travaillé, donc quand il dit qu'il a vu les films, c'est qu'il a vraiment vu les films. Donc, je vais inviter tout le monde à faire le déplacement du canal Olympia Kodopé. D'accord. Les activités commencent demain après-midi. OK. Par la cérémonie officielle d'ouverture. D'ouverture. Donc, tout au long de la semaine, jusqu'au 29, il y aura des projections, il y aura des masterclasses, il y aura le marché. Donc, j'invite tout le monde à venir découvrir tous ces aspects-là et surtout à participer. Les masterclasses, c'est tellement formateur. Nous avons réuni au moins trois, quatre, ça fait quatre spécialistes qui vont donner des masterclasses. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, tout le monde. On ne pourrait pas arrêter cette opportunité. Voilà. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits sont appelés à s'inscrire. Je crois que c'est aujourd'hui la fin de l'inscription pour les masterclasses. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à prendre massivement part à ces activités. Je pense que le message est parti vers qui de droit et donc on se donne rendez-vous à partir de demain. Canal Olympia Godopé, c'est la seule adresse. Et attention, permettez-moi de remercier quand même ce magnifique plateau. En premier, monsieur Esohanam Koutoum. Je rappelle qu'il est le directeur du Centre national du cinéma et de l'image animée du Togo. Et notre invité également qui nous vient du Niger, monsieur Sani Mangori, directeur du cinéma du Niger. Et notre grand producteur et cinéaste, Joël Tidré également. Et maintenant, allez regarder ce petit élément visuel qui vous repositionne un peu tout le programme, qui va donc vous faire plaisir pour cette semaine. On revient juste après sur le plateau. Le ministère de la Culture et du Tourisme, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, organise du 22 au 29 juillet 2023 à Canal Olympia Godopé de Lomé, la 7e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais, placée sous le thème Contribution des cinéastes au processus de réforme du cinéma et de l'audiovisuel togolais. Au programme, des ateliers de formation, des masterclass, des projections en compétition et hors compétition, un marché national du cinéma et de l'audiovisuel togolais. La Semaine nationale du cinéma togolais, une production du Centre national du cinéma et de l'image animée. Contact 90 12 18 45 90 45 26 27 90 12 42 59 Pays invité d'honneur, le Niger. Le ministère de la Culture et du Tourisme 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 Alors, on parle de cinéma et on va également parler des finances. Et une meilleure manière de parler des finances, on est clairement avec Aura Bank. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Mme Ankundé Afua Angolasi, épouse Ankukantse. Ça fait beaucoup de noms, mais je pense que j'ai réussi quand même à bien prononcer, n'est-ce pas, madame? Alors, je rappelle que vous êtes chargée de la qualité de service à Aura Bank Sogo et avec vous, on va parler justement de réclamations. Alors, depuis un moment, Aura Bank s'engage à fournir un service clientèle de qualité et à également traiter les réclamations de manière professionnelle et équitable. Première chose, quand on parle de dispositifs internes de traitement des réclamations à Aura Bank, on parle de quoi, madame? On va bien rapprocher le micro. Oui, je commence à te remercier en retour de nous permettre de nous exprimer sur ce très beau plateau. Alors, quand on parle de dispositifs internes de traitement des réclamations, je commencerai déjà par définir les réclamations. En général, ça veut dire, c'est l'action de porter à l'attention d'une autorité le fait que vous estimez avoir été spolié, peut-être d'un droit, une plainte, une subjection, etc. Alors, le dispositif interne de réclamation existait déjà à Aura Bank Sogo, mais actuellement, si je veux le décrire, je dirais qu'il est calqué sur les instructions qui ont été données par la commission bancaire de l'Union monétaire ouest africaine en 2020, donc par une circulaire, la fameuse circulaire 002 de 2020, qui a défini un dispositif à appliquer par toutes les institutions financières. Voilà. Et donc, en général, ce dispositif nous demande, en tant qu'institution financière, déjà de porter à la connaissance de notre aimable clientèle, qu'elle peut se faire entendre et les voix, comment se faire entendre, les moyens pour se faire entendre et les personnes qui sont habilitées à les entendre et à collecter leur remontée. Ça, c'est la première disposition. Et la seconde disposition, c'est que quand notre aimable clientèle nous fait une remontée, nous, nous devons, en tant qu'institution, de leur dire, nous vous avons entendu. Donc, en leur délivrant, je dirais, un accusé de réception. Voilà. Et après, également, nous sommes tenus de faire une réponse dans un délai réglementaire. C'est ça. Voilà. Ça, ce sont les informations qui calment le cœur. Le délai réglementaire, c'est... Le délai ? Le délai ? Est-ce qu'on peut connaître le délai ? Oui, bien sûr. Nous avons 30 jours pour revenir à notre client, pour faire un retour à nos chers clients. D'accord. Alors, moi, je voulais savoir déjà quels sont les avantages pour les clients d'avoir recours à ce dispositif de traitement de réclamation, finalement. Bien sûr. Il faut que les clients sachent que quand nous mettons quelque chose à leur disposition, ils ont le droit d'user et d'en abuser. Alors, le premier indicateur de performance pour un service de qualité, pour une institution, une grande institution quand même... Qui se respecte. Qui se respecte. J'insiste. Voilà. Alors, le premier indicateur de service de qualité, d'un service de qualité, c'est le taux ou le niveau de satisfaction de ses clients. C'est vrai. Alors, le client fait entendre sa voix et il nous permet de nous améliorer. Et le meilleur avantage, c'est que tout est défini. On sait comment est-ce que ça doit se passer. C'est mis à leur attention. Ils savent par quels moyens. Ils doivent le faire. Et le premier avantage, c'est la rapidité. La rapidité et l'assurance de la prise en charge. L'assurance de la prise en charge. Madame, vous ici ? Je voulais poser une question aussi. Bien sûr. Quels sont les différents types de réclamations qu'on peut faire ? Moi-même, je voulais poser la même question. Parce qu'il y a une réclamation qui vient à machine à mi-carte. Entre autres, quels sont les différents types de réclamations qu'on peut porter à votre connaissance ? Question très pertinente. Merci. Alors, est-ce qu'on peut parler de type de réclamations ? Je dirais oui. Les réclamations, en général, que vous pouvez porter à notre connaissance sont de deux types. Soit elles sont orales. Donc, ça veut dire que vous nous appelez au téléphone. Vous êtes en agence, en présentiel et vous faites entendre votre voix. Ah non, je ne suis pas contente. Soit elles sont écrites. Et écrites comment ? Vous pouvez le faire par mail. Vous pouvez le faire par courrier. Et vous pouvez le faire par message, même. Vous pouvez même le faire avec le WhatsApp ? Bien sûr. Bien sûr. Donc, ça, ce sont des types de réclamations. Mais je voudrais quand même insister sur la nature des réclamations. Parce que c'est important que les clients comprennent que toute plainte, toute remontée à notre endroit doit être prise en charge. Et alors, nous allons plutôt dans la nature de la réclamation qui peut être de type relationnel. Relationnel, c'est-à-dire dans nos interactions. Nous n'avons pas été bien reçus. Nous n'avons pas été... On n'a pas été bien traités. Exactement. Nous avons estimé qu'on ne nous souriait pas assez. En tout cas, il y a du nom. On ne sourit pas trop. Voilà. Et il y a maintenant les remontées que vous nous faites par rapport à nos produits et à nos services que vous utilisez. Oui, c'est ça. Alors, les étapes... Maintenant, on va parler des étapes à suivre pour pouvoir faire remonter ces informations, alors faire de bonnes réclamations. Première étape, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que je fais, madame ? Alors, étape, oui, c'est assez administratif. Il y a quelque chose qui se passe. Vous allez dans une agence, vous n'êtes pas bien reçue ou bien vous n'êtes pas bien entendue. La première étape, faites entendre votre voix parce que c'est votre droit le plus absolu. Je crie sur place. Faites entendre votre voix. Faites entendre votre voix. On crie, hein, quand c'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Je crie, stop. C'est comment on l'écrit, comment on dit ? Cette question m'a mal parlé et je commence par gueuler dans l'agence. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, OK. Voilà. Il y a dans nos agences, dans la plupart de nos agences, des bornes qui vous permettent d'exprimer avec les émojis. J'ai été satisfait, je n'ai pas été satisfait. Il manquait ceci à votre service. Vous avez des registres et des boîtes à suggestions. Remplissez-les. Écrivez-nous. Dites-nous tout ce dont vous avez besoin pour améliorer nos services. Parce que nous sommes quand même face à plusieurs centaines de milliers de clients. Alors que nous sommes, en termes de personnel, plusieurs centaines. Donc, nous n'allons pas nous multiplier. Ce n'est pas possible. Nous n'allons pas savoir ce qui se passe à la minute près. La minute près, ce n'est pas possible. C'est vous qui êtes notre pilier. Je m'adresse à nos chers clients. C'est à vous de nous faire vos remontées. Et donc, en termes d'étape, je dirais non, il n'y a pas d'étape. Si vous voulez écrire, écrivez. Si vous voulez téléphoner, téléphonez. Si vous voulez, la première étape et la plus cruciale, c'est de faire votre remontée. Voilà. Faire les remontées. Je voudrais savoir comment sont gérées les boîtes à suggestions. Ça fait partie également des réclamations. Mais bien sûr. Les boîtes à suggestions, de manière périodique, sont inspectées. Elles sont lues. Les registres également. Les suggestions qui sont mises dedans sont lues. Et nous devons faire une réponse. Nous devons dire au client, oui, vous avez entendu. On peut le faire. Ce sera porté à l'attention de notre hiérarchie, etc. Maintenant, pour communiquer avec notre client, il faudrait que le client prenne la peine de nous donner des éléments qui nous permettront de l'identifier. En l'occurrence, le numéro de téléphone. En l'occurrence, l'adresse e-mail. Ou bien quand il nous envoie un petit e-mail et qu'il nous dit « Coucou », je viens de constater qu'on m'a pris 1 000 francs sur mon compte. D'accord ? Vous venez de constater. Mais qui êtes-vous ? Qui êtes-vous, cher client ? Donc, nous avons besoin de l'identité. Mais il faut toujours laisser son identité. Voilà. Donc, ces boîtes à suggestions et ces registres sont, de manière périodique, lues, vérifiées et portées à l'attention de qui de droit. Alors, comment est-ce qu'on s'assure finalement qu'une réclamation est traitée de manière équitable par Aroa, Banque Togo ? De manière équitable, ça voudrait dire déjà que le client est satisfait de la réponse que nous lui avons apportée. Et qu'il ne se sent pas frustré, qu'il ne se sent pas spolié de ses droits. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'impression, excusez-moi le terme, ou bien j'ai été dévalorisée de par, soit ma profession, ou de par le statut de mon compte, ou de par le poids de mon compte. Ça, c'est vrai ce que vous dites là, parce qu'à l'époque, quand on était étudiant, on est souvent frustré, qu'on n'est pas bien géré. C'est parce qu'on est étudiant que, voilà, on a ce traitement et tout. Exactement. Alors que les étudiants, vous êtes étudiants, mais vous êtes le client de l'institution, et vous êtes notre futur directeur général. Qui sait ? Surtout. Qui sait ? Surtout. Voilà. Donc, pour revenir à la question, pour revenir à votre question sur... Comment est-ce qu'on est sûr que c'est traité ? Voilà. Comment est-ce que c'est sûr que c'est traité ? Nous apportons une réponse au client, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans les délais réglementaires. Alors, si le client n'est pas satisfait, il peut réintroduire sa réclamation. Voilà. En tout cas, c'est tellement agréable, et ça rassure. Et vous savez, ce qui rassure en premier, c'est madame elle-même. Quand elle vous parle, vous êtes à l'aise. En fait, franchement, même quand tu es énervée, elle te dit bonjour. Tu dis bonjour, je vais me calmer d'abord, sinon c'est moi qui vais me saluer là, direct. Franchement. Alors, madame, je vous laisse quand même le soin d'un dernier mot, à l'endroit de tout ce qu'elle nous regarde. Cette belle clientèle d'OraBank. Cette vraiment belle clientèle d'OraBank, qui a permis que je sois là, que je vienne m'exprimer. Alors, le dernier, le mot de fin, il faut que nos clients soient conscients de leur importance, de leur importance pour une institution. Il y a un adage en termes de relation client qui dit, le client est la seule personne qui peut vous licencier. Du directeur général, juste au dernier maillon. C'est le client qui peut vous licencier. C'est le client qui peut vous faire mettre la clé sous le paillasse. Donc, soyez conscients de votre importance. Soyez conscients de vos droits, de vos droits et de nos devoirs avant vous. Vous êtes le roi. Et OraBank, dans tous les slogans, ne cesse de vous dire. Le partenaire à votre écoute. Nous sommes à votre écoute. Usez et abusez de nous. Ne nous mettez pas au chômage. Faites-nous des remontées. Permettez-nous de nous améliorer. Parce que nous sommes là pour vous servir. Nous sommes une banque engagée. Nous sommes une banque humaine. Humaine. Parce que nous devons avoir de l'empathie pour notre aimable clientèle. Et nous sommes une banque audacieuse. Voilà. Je n'aurais pas pu rajouter, en fait. Je veux juste dire merci à Mme Ankoundé, à Foy, Angolassie, épouse au Kansi. Je rappelle qu'elle est chargée de la qualité de service. Et vous voyez la qualité. Ah oui. L'assurance dans ce qu'elle vous dit. Et donc, elle est quand même dans cette banque avec plus de 40 agents sur tout le territoire national aujourd'hui. Et un personnel aguerri qui vous accueille et qui prend soin de vos avoirs. On va parler également des études. Mais avant tout, je vous disais qu'une fiancée à la barre sera diffusée le 29 juillet. à partir de 18h30 à l'hôtel 2 février. Et si vous ratez encore l'achat de vos billets, allez regarder cet élément et faites vite parce qu'il n'y a plus beaucoup de place pour vous quand même. Une fiancée à la barre. L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur et la raison se défient sur une balance. L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille. Car la passion et la raison sont de même père, mais de mère différente. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait. C'est vouloir voyager à pied sur un flot. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme? Rendez-vous le samedi 29 juillet à la salle Concorde de l'hôtel 2 février à 18h30 pour découvrir en avant-première VIP une fiancée à la barre. Un film de folie basie et sofa. Entrée 20 000-30 000, réservation 50 000. Une fiancée à la barre, la merveille de l'année. En fait, ça bavarde. Quand elle est là, ça bavarde. Parce qu'elle est à la maison et à chaque fois qu'elle est à la maison, elle est même plus à la maison que nous qui sommes dans la maison. Donc j'aimerais bien qu'on souhaite quand même la bienvenue à l'une des productrices du Togo. Parce que oui, on était avec le directeur du cinéma tout à l'heure, mais j'ai oublié, tu sais, j'ai omis de la présenter, même de loin pour qu'il sache qu'il y a aussi de grandes dames dans le domaine du cinéma qui font un travail impeccable. Et attention, c'est elle qui m'a poussée à faire film là. Donc c'est elle la responsable de tout ce que vous allez voir dedans quand même. Ayrat, comment tu vas? Tu vas bien, merci à tous. Ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui. Moi aussi. Et dans le film, tu sais, j'étais une femme mariée. En fait, je suis. Dans le film, j'étais mariée à un charmant garçon. C'est un lover. Il aime bien, tu vois, manifester l'amour et tout le reste. Tu vas voir ça, tu vas découvrir le 29. Il a bien pris soin de moi. C'est pas les garçons pètent pètent, genre, genre là. C'est un vrai mari d'Ivoire. Et donc, il est aussi avec nous ce matin. Donc, mon mari, bonjour. Bonjour, ma femme. Comment tu vas? Super bien. Non, on est dans notre... Ce que je voudrais ajouter par rapport à cette scène entre Océane et Afiz, c'est qu'on ne dirait pas que nous sommes sur un jeu d'acteur. C'était réel. C'était vraiment réel. J'ai failli me remettre en moi dedans. On a même fait des jaloux. Je suis sûre. Parce que quand vous voyez ce qu'ils ont donné comme jeu d'acteur, croyez-moi. Il ne faut pas tout leur dire non plus. En tout cas, voilà. Mon mari regarde la télé. Il va penser que je l'ai trompé sur le tournage. Alors, vous restez avec moi. On parle, bien entendu, de films. J'espère que mes invités, vous aimez le cinéma togolais ou non? Bien sûr. Vous appréciez le cinéma togolais. D'accord. Donc, vous êtes déjà invité le 29. Vous devez acheter vos billets. Sinon, je vais me fâcher. D'accord. Bien. Alors, j'ai quand même le bonheur de recevoir aujourd'hui ici M. Olota Faizou Oyetunde. Voilà. Il est responsable équipe. Et nous avons également Mlle Aményan Adjovi Georgina, qui est téléopératrice. Et on va parler avec vous deux d'Interface Conseil. Interface Conseil, qu'est-ce que c'est? D'abord, je tiens à vous remercier pour la tribune que vous nous offrez aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, Interface Conseil, c'est un cabinet d'études et d'ingénierie qui est basé à Abidjan et qui est spécialiste de tout ce qui est en rapport avec le chômage, l'éducation, la formation et les ressources humaines. Sur le même, ce sont cinq années d'expérience présentement. Cinq années d'expérience. Oui. Magnifique. Alors, quels sont les services, en fait? Vous avez parlé de services rapidement, vous les avez brossés, mais j'aimerais quand même qu'on puisse apesantir sur les services que vous offrez finalement à la population togolais. D'accord. Alors, nous avons en gros quatre services. D'abord, il y a l'éducation, la formation, les ressources humaines et aussi tout ce qui est en rapport avec le logement. Parce que nous avons cette capacité-là à trouver un logement à n'importe qui présentement sur le sol français. À n'importe qui sur le sol français? N'importe qui. Ok, d'accord. Ça commence à rassurer un petit peu. N'importe qui sur le sol français. Oui. Alors, en quoi justement la structure se démarque des autres? Parce que vous savez, dans cette émission, ils sont passés. Il y a beaucoup de personnes qui disent, on peut vous garantir l'installation en France, on va vous aider à trouver du travail. On vous rassure également, vous avez un bon sac d'amis qui vous attend et tout le reste. Mais après, c'est quand vous rentrez dedans, vous vous rendez compte que ce n'est pas réel du tout. Alors, qu'est-ce qui garantit la vraie visibilité de tout ce que vous venez de promettre? D'accord. C'est une très belle question. Tout d'abord, nous sommes le seul cabinet au Togo dédié à l'accompagnement pour les études en France. Officiellement? Officiellement. D'accord. Non seulement nous sommes la référence présentement, nous facilitons tout ce qui est des marches consulaires jusqu'au visa, mais on ne se contente pas d'envoyer les étudiants sur le sol français et puis on s'en lave les mains. Non. On essaie toujours de les assister. D'accord. Non seulement dans l'acclimatation, également dans tout ce qui est recherche de petits jobs. On fait tout pour être toujours en contact avec eux et répondre à leurs besoins. D'accord. Alors, ça part de « je suis étudiant » ou alors carrément « je viens d'avoir mon bac, je veux partir étudier en France ». Vous aidez dans la procédure de papyrasse, c'est le plus difficile. Oui. Vous aidez pour l'obtention du visa, titre de séjour, tout le tralala. Et maintenant que la personne se retrouve sur le sol français, vous allez l'aider également pour l'hébergement. Vous allez lui permettre d'avoir un bon cercle de personnes qui pourront l'accueillir, lui montrer comment est-ce qu'en France, on peut facilement s'intégrer. Et ça, ça ne peut que rassurer les parents qui nous regardent présentement. Parce que ça fait beaucoup. Mais entre-temps, ça fait beaucoup. Mais ça doit coûter aussi parce que quand la qualité du travail, elle est bonne, le coût aussi est bien. Voilà. Donc finalement, tout ça va coûter combien ? Ce qui est rassurant là présentement, c'est que nous sommes la seule boîteau de Togo… Qui fait gratuitement. Non. C'est bien. C'est bien. OK. Nous sommes la seule boîteau de Togo présentement qui offre quand même un meilleur rapport qualité-prix. D'accord. Avant déjà de quitter Abidjan pour venir à Lomé, on a pris la peine de faire une étude de marché. D'accord. Ça veut dire, on a pris la peine sur nous de voir combien les autres le font et comment. Oui. Donc je suis fière de dire quand même que présentement, nous sommes la seule boîte quand même avec plus de sérieux. Wow. Présentement. Alors, vous avez déjà aidé plus d'un à partir. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du nombre installé en France grâce à vous, Georgina ? Merci Océane. Nous avons déjà aidé plus de 1 000 étudiants. Wow. Oui. À partir. Ça, c'est un gros chiffre. Oui, c'est un gros chiffre. 1 000 étudiants et nous continuons de les aider. Et ça, c'est une bonne nouvelle en fait. Ma toute dernière question. Les candidatures, est-ce que c'est toujours en ouverture ? Est-ce que les candidats peuvent venir s'inscrire maintenant ? Parce qu'on sait que la rentrée, c'est dans peu de temps, donc il faut se presser et l'obtention du visa, il faut un délai pour tout ça. Mais est-ce que vous continuez de recevoir des gens maintenant ? Oui. Là, présentement, nous sommes toujours en pleine campagne de recrutement pour la rentrée de septembre 2023. Et là, ça court jusqu'en août. Mais le plus tôt, il se manifeste, mieux c'est. Parce que plus le temps passe et plus les chances pour avoir l'admission diminuent. La baisse, clairement. Voilà. Donc, maintenant, vous avez envie de partir étudier en Europe. Vous n'avez pas peut-être encore identifié l'école en question. Vous pouvez venir vers Interface Conseil, simplement. Mais pour venir vers Interface Conseil, ici à Lomé, vous êtes situé où ? Et sur quel numéro on peut également avoir des informations ? Interface Conseil est situé à Nikonakwe, derrière la station Tikhual qui fait face à la lagune, au niveau de Nikonakwe-Tokbato, plus précisément dans l'immeuble de Salam Assurance. Et pour nous joindre, c'est sur le numéro 99, 99, 50, 99. 99, 99, 50, 99. Le seul et unique numéro ? Je pense qu'il y en a un deuxième. Il y a aussi un second. C'est le 70, 98, 00, 00. OK. D'accord. Alors, les deux numéros sont faciles à garder. Le 99, 99, 50, 99. Et vous avez le 70, 98, 00, 00 pour les contacter. Alors, maintenant, je vais m'adresser aux parents qui nous regardent. Vous êtes dans l'angoisse parce que vos enfants doivent partir étudier de l'autre côté, mais vous ne savez pas du tout comment ça se fait. Et de toute façon, vous ne serez pas là-bas avec eux. Donc, c'est le moment de choisir les bons services, les meilleurs pour vous aider à intégrer vos enfants dans ce nouvel environnement. Aller vers directement Interface Conseil. Et comme ils l'ont dit, ils sont là pour vous accompagner, mais surtout pour vous rassurer. Et vous n'avez plus de quoi vous inquiéter, mais absolument plus. Un grand merci d'être passé dans cette émission. Merci aussi. On ne prend pas le cinéma. Maintenant, on leur vend les tickets en direct ou on fait comment ? À fils ? Non, pardon, mon mari ? Quoi ? L'argent en direct ? Non, on prend ça directement. Non, je pense qu'on les a, donc ils prennent ça en même temps. Oui ? Vous allez prendre ça en même temps. Ils prennent ça en même temps. Ben non, vous envoyez les gens en France, 20 000, 50 000, c'est rien. C'est pour vous, donc ça, c'est rien du tout. Alors, on parle d'une fiancée à la barre, un film de Folie Basie, donc qui était passé dans cette émission pour l'annoncer lui-même. Aujourd'hui, on est avec Ayrat, Ayrat dans 1000 rôles. Et puis, on est avec mon mari et un fils également, qui est acteur dans le film. Attention, il ne faut pas les gens me prendre au sérieux quand je dis mon mari, attention. Et maintenant, qu'est-ce que ça promet pour le 29 juillet, Ayrat ? Qu'est-ce que ça promet ? Un vrai spectacle. Un vrai spectacle. Oui, c'est toute une montagne russe d'émotions. Et parce qu'une fiancée à la barre, comme l'idiotère Lasse et l'âme surnommée, c'est une merveille de l'année. Oui. Là, c'est une vraie merveille de l'année. Une vraie merveille de l'année. Oui. L'histoire même est partie de quoi ? Parce que quand moi, je me suis retrouvée, c'est vrai que je ne suis pas en train de faire mon job si je parle de ce film, mais beaucoup de personnes m'ont demandé, quand c'est parti sur les réseaux, Océane, pourquoi avoir choisi en fait de s'apésantir sur la trahison des hommes envers les femmes et pas le contraire. C'est là où j'ai eu des problèmes. Je ne savais plus quoi dire du tout. Donc voilà, l'histoire est partie d'où ? Oui, justement, parce qu'on a l'habitude de voir les trahisons de femmes à l'homme, n'est-ce pas ? Mais cette fois-ci, c'est une dure réalité. Les femmes subissent, elles accusent en silence. Je pense qu'il est temps que tout le monde sache aussi que les femmes subissent des trahisons des hommes, mais sauf que la femme qu'on est, l'éducation que nous avons reçue, fait de nous les femmes puissantes, patientes et courageuses et on n'a qu'est-ce. On ne dit rien. On ne dit rien. Voilà. Donc, pour une fiancée à la barre, je pense que dire toute l'histoire n'est pas vraiment notre rôle ici, mais c'est la trahison d'une femme soumise qui s'est surpassée. Elle a fait tout ce qui est humainement possible pour envoyer son fiancé qui n'avait rien. Elle a même abandonné ses études pour lui. Elle a envoyé en Europe pour étudier et leur garantir un foyer heureux. C'est passé par eux. Pour que lui, il revienne de manière bancale. Bon, ça aussi, on ne va pas beaucoup plus. Maintenant, voilà un peu. Donc, tous ceux qui veulent connaître la suite de l'histoire, je crois que c'est acheter un ticket et venir à la salle Concorde le 29 juillet. Mais l'achat de tickets, les tickets sont en vente où à Erette ? Il y a des numéros pour ça. D'accord. Tu peux m'aider avec les numéros. Les gens vont penser que je m'appelle vraiment un fils. Non, ils gardent ça comme ça, mon mari, c'est mieux. Il ne faut pas tout le dire. Bon, c'est Ismaël Ourey, il y a moi-là. Excusez-moi. Non, ne fais pas attention à ce que je dis, là. Tu ne peux pas comprendre l'émotion, mes émotions, à l'heure où je te parle. Parce que là, je suis dans mon foyer, là. Attention. OK ? Numéros, mon mari. Voilà, donc, voilà les contacts. Ah oui, j'ai failli donner les contacts de l'interface. Ah. 90, 77, 27, 07. 90, 77, 27, 07. 96, 19, 67, 67. 96, 19, 67, 67. Voilà. C'est sur ces deux numéros que vous achetez vos passes. Donc, on a le VIP à 30 000. Le VIP à 50 000, vous donnant droit à un cocktail. Et puis, attention, pour le VIP, il faut faire une bonne réservation pour avoir de la place. Je sais qu'il n'y a plus beaucoup de place, mais vous, sculez-vous, parce que ça va être l'histoire du moment. Et j'espère, en tout cas, que vous allez apprécier la qualité, le jeu d'acteurs de ces jeunes acteurs. Il y en a qui n'étaient pas acteurs de base, qui sont devenus acteurs dans le film, qui vont vous émerveiller, vous éblouir. Et surtout, ce qu'ils doivent retenir, c'est l'histoire en elle-même qui a été racontée. Prenez des mouchoirs avant d'arriver à l'hôtel de février, parce que ça va vraiment faire couler beaucoup de larmes. Nous, on ne va pas beaucoup leur dire. Allez retrouver sur les réseaux sociaux la bande-annonce, mais si vous ne l'identifiez pas directement, je vais demander à la régie de vous la rediffuser tout de suite, et puis on revient juste après. Une fiancée à la barre. L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur et la raison se défient sur une balance. L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille, car la passion et la raison sont de même père, mais de mère différente. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Non, Batiens ! Tu viens de faire ton oraison funèbre. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait, c'est vouloir voyager à pied sur un fleuve. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme. Rendez-vous le samedi 29 juillet à la salle Concorde de l'hôtel de février à 18h30 pour découvrir en avant-première VIP une fiancée à la barre. Un film de folie basie et sofa. Entrée 20 000, 30 000. Réservation 50 000. Une fiancée à la barre. La merveille de l'année. Alors, avant d'aller à la merveille de l'année, il y a des merveilles sur le plateau. Bienvenue au Togo, je le dis d'abord. Et quand je reçois une personne pour la première fois, je la facture toujours gros. Ah oui. Bien. Alors, je ne sais pas comment partir dans cette description. Elle est grande. Il est influenceur. Il est créateur de contenu. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise. Il est ambassadeur de marque. Il est tout en lui seul. Il est danseur aussi. Bon, ça, je vais lui demander s'il est tout ça. Et aujourd'hui, il est sur le territoire togolais avec nous. On a notre Aboutou national. Le chouchou des femmes belles. En tout cas, il sait se vendre sur les réseaux sociaux. Et il sait également vendre vos avoirs si vous êtes une entreprise et que vous cherchez un bon partenariat de communication. Aboutou, c'est la première fois à l'Omé, non? Oui, c'est la première fois à l'Omé. Non, ce n'est pas la première fois à l'Omé. Si, si, si. Si, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super. Alors, ça a été le vol? C'est rapide, c'est une heure. C'est rapide et c'est une heure. Bien. Alors, Aboutou, à l'Omé, pour la toute première fois, qu'est-ce que ça augure, ça, cette présence? Bon, déjà, je suis fier parce que j'ai beaucoup d'amis togolais. J'ai mon papa, qui est le mari de ma maman, Kotshamo Chik, qui est un togolais, qui prend déjà soin de ma maman. Donc, les togolais, ce sont des vraies personnes. Je me sens comme je... Moi, quand je suis descendu de l'avion même, j'ai dit, mais attends, je me crois en Côte d'Ivoire parce que c'est à peu près la même chose et je suis fier d'être là, franchement. Franchement. Et puis, nous, également, on est fiers, mais j'espère que tu vas rester un peu longtemps quand même. Ben oui, je dois manger Akasa, le dokoum, tout ça. C'est ça, je voulais te dire, il y a des spécialités de ce qu'il y a. Avec le troupeau, un mélange avec les pâtes, l'haricot, tout ça là. Aïmolu. Aïmolu. Aïmolu, ok. Donc, à tout ça, on va manger ça. On va manger ça. Alors, il y a un événement sur ce week-end. Tu n'es pas seul sur le plateau. Je vais lui dire quand même bonjour. Comment ça va ? Oui, je vais très bien. Et vous ? Ça va très, très bien. Je suis très contente quand il y a des charmants garçons sur le plateau. Je ne parle pas de toi. Non, non. Non, je ne parle pas de toi. Il y a un événement sur ce week-end, il s'agit de quoi ? Il s'agit de l'ouverture du livre qui est une nouvelle boîte de nuit à Lomé avec un tout nouveau concept. Donc, c'est à découvrir. Un tout nouveau concept. Et le concept est à découvrir. Donc, on va réserver ça. Ça va être une surprise. Bien sûr. Ok. L'ouverture va se faire quand ? Ce soir à 22h. C'est ce soir même ? Oui. À 22h. À 22h. La série sur le gâteau, c'est qu'Aputus sera là. Il sera là. Il y aura des invités surprises aussi. Il y a des invités surprises. Mais déjà, on dévoile la première surprise, c'est qu'Aputus sera là en chère et en os. Il est là sur le plateau. Ce n'est pas une image que j'ai mise. Je peux le toucher comme ça, vous allez voir, vous voyez. Il est là. Donc, si vous rêvez de le rencontrer, faites juste un petit détour par là-bas à partir de 22h. Vous allez le retrouver et passer une magnifique ambiance en sa présence. Mais le lieu, c'est où finalement ? C'est à Dijolay, non loin du commissariat. OK. Donc, c'est à côté. C'est juste à côté. C'est juste à côté. Non loin du commissariat. Oui. Et s'il y a des personnes qui voudraient par exemple réserver des salons pour garantir leur place ? On a des affiches qui sont sur la page, sur des pages, je pense, de beaucoup d'influenceurs. Donc, il suffit d'appeler le numéro et de réserver. Voilà. Vous appelez le numéro et vous réservez votre place. Aputus, qu'est-ce que tu garantis à tous ceux qui vont venir te voir aujourd'hui ? Je garantis un beau spectacle. Voilà. Parce que de influenceur, aujourd'hui, je me retrouve étant artiste. Oui, aussi. Voilà. Je suis venu pour présenter aussi mon album parce que j'ai un concert qui se prévoit aussi en Côte d'Ivoire le 6 janvier. OK. Voilà. À la 4 000 place. Donc, j'invite tout le monde à venir ce soir, venir ensemble, on va danser, s'amuser. Et puis voilà. On va danser, hein ? On va beaucoup danser. C'est le danser-là qui m'intéresse. Quel opi ? Aputus va danser pour nous avant de partir. Nous, on va avoir la danse en exclusivité ici, si on le plaît. Aputus, je te fais lever. Viens, viens, viens. Mets-toi debout, on va voir. Tiens. Bien. Alors, on va juste te suivre. Si, 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 on va danser. On va danser. On va danser. Si, on va danser. Non, attends, attends. À putus, ça, c'est une danse de milliardaire. Bon, d'accord, tu es milliardaire. Non, tu es milliardaire avec les parvures et tout le reste. Mais je veux, tu vois, un Ivoirien qui me fait une danse à l'Ivoirienne ou alors si tu le fais, je te mets en challenge et je vais demander à la Charmante de t'apprendre comment on fait le Akpé Cé Togolais. D'accord, le café Akpé Cé. On va faire Akpé Cé Togolais. Ah, si, si, je suis désolée. On n'est pas Togolais qui veut, mais il peut quand même. Bien, le Akpé Cé. OK. On se met à vous. On va y aller ensemble. OK. Après, on va bouger les corps. On y va. Et on bouge les caisses aussi avec. D'accord. Ça, c'est l'ambiance qu'on vous donne. Merci franchement pour la collaboration. On vous donne rendez-vous donc à partir de ce soir, à partir de 20 heures, 22 heures. 22 heures. Je dis 20 heures parce qu'il ne faut pas être en retard non plus. Le retard n'est pas autorisé aujourd'hui. Donc, allez-y. Ils vous l'ont dit. L'endroit, il n'est pas perdu. C'est au quartier Dijoli, non loin du commissariat de Dijoli. Ça va être l'apothéose dans la zone dont vous ne pourrez pas vous perdre. Mais allez déjà vous inscrire sur les numéros qui sont mentionnés sur les réseaux sociaux pour vous garantir une belle place. Et pour toute collaboration, il est là en chair et en os. Il va présenter son album, mais à côté, on va également utiliser l'opportunité pour se faire un peu d'argent. Oui, oui, si. Si ça vient, moi, il prend. Il a déjà goûté à Yélea. Non, parce qu'il vient, il a dit, il vient de descendre. Non, il a dit à Kassa. Ça, c'est à Kassa, c'est la bouillie. Non, il n'a même rien goûté du tout. Je n'ai encore rien mangé, rien pu. Ah, OK. Je n'ai rien touché encore. Mais tu veux... Tout à l'heure, ça s'est passé. OK, donc tu vas goûter à Yélea et puis à Coco. Je viens manger tout. Attention. Je veux me faire emporter pour aller à Abidjan. Il y a des spécialités locales, il ne faut pas y toucher. C'est quoi, ça ? Non, il y a des spécialités locales. C'est pimenté, hein ? Parce que quand on dit à Yélea, à Kofa, à Fiwa et tout ça, là, si tu manges ça, tu vas rester à l'omé. Ah, ouais ? Il ne faut pas y toucher. Toi, tu connais ça, non ? Dès qu'on te lance, on mange ça. Ah, tu vas prendre le risque quand même. Je vais rester ici même. Il va rester ici. En tout cas, tu es le bienvenu au Togo et le Togo et la Côte d'Ivoire. On est toujours les mêmes frères. C'est un même groupe. Exactement. Et donc, tu es ici comme chez toi. Bien sûr. Merci. Tu restes avec nous. Madame, comment ça va ? Je vis bien, Océane. Bonjour. Ça fait depuis décembre. Décembre, avec le Noël des enfants. C'est ça. Et aujourd'hui, on a une nouvelle activité. Et aujourd'hui, je suis sollicitée sur une nouvelle activité. Ce n'est pas la mienne. J'accompagne une association éducation-conseil sur un nouveau projet. D'accord. Écoutez, déjà, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Qui est-ce qu'on a là ? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Moi, c'est Daniel Atourou. Et je suis le secrétaire de l'association éducation et conseil plus. D'accord. Bien. Eh bien, moi, je suis Badelon, madame Badelon, connue sous le nom de l'OAM. Je suis la conseillère éducatrice jeune enfant de l'association éducation-conseil. Il y a une activité de l'association éducation-conseil ce week-end ? Il y a une activité de l'association Demain qui regroupe plusieurs personnalités du Togo, plusieurs acteurs, en tout cas, de la jeunesse du Togo. Et le but, en tout cas, de l'association Demain, c'est de pouvoir apporter un plus aux familles. Voilà. Un plus aux familles ? Un plus aux familles. Nous sommes en vacances, là, on n'est plus en rentrée. Nous sommes. C'est exactement ça, le projet. Alors, le projet, c'est de pouvoir apporter un plus dans le sens où pouvoir accompagner les familles, à pouvoir proposer des activités de vacances à leurs enfants pour éviter. Bon, on sait souvent avoir des petits-enfants qui, voilà, pendant les vacances, c'est assez compliqué. Donc, pouvoir accompagner ces enfants-là dans leur quotidien pendant ces deux mois, ces deux mois de vacances et aussi leur permettre d'éviter énormément de dégâts, par exemple, par rapport à la pédophilie, par rapport aux accidents de la circulation. Les disparitions. Voilà. Les disparitions d'enfants et tout. Voilà. Pouvoir leur apporter. On ne dit pas que les parents ne se débrouillent pas. Mais on va les soutenir. Voilà. Juste apporter un plus à ce qu'ils font déjà. Déjà, ce qu'ils font, c'est déjà énorme, on sait. Apporter un tout petit plus qui pourra déjà apporter un petit côté sécuritaire à leurs enfants. Voilà. Alors, demain, ça commence à quelle heure, cette activité ? Alors, du coup, je vais laisser Daniel répondre par rapport. Demain, ça commence à 14h. D'accord. C'est au niveau de Agostad, en face d'Ancien Lydé Presse. C'est actuellement un supermarché champion. D'accord. Voilà, c'est sur l'espace vert. C'est public, on invite tout le monde, en fait. C'est public, certes, mais est-ce que l'entrée est libre et gratuite ? L'entrée, elle est libre et gratuite. L'entrée, elle est libre et gratuite. Elle est ouverte à toutes les familles. À toutes les familles. Donc, je me lève le matin, je prends Eliane, je vais chercher tous ses cousins et je les envoie sur place. Et bon, comme vous savez, comme tu sais, par rapport aux ateliers, aux activités et tout, ça, c'est ma partie préférée. Il y aura tout ça qui sera mis en place. Il n'y aura pas que les parents qui seront là. Vous pouvez venir avec les enfants aussi et il y aura des occupations aussi pour ces enfants-là. Ce qui va se dire, n'est pas adressé que aux parents, mais aussi aux enfants. Que les enfants puissent aussi écouter et enregistrer quelques trucs pour pouvoir accompagner aussi les parents dans cette démarche. Mais en termes d'activité, il y aura quoi ? Alors, d'après ce que j'ai cru qu'on prend, on y va avoir des prestations d'artistes, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il va avoir des activités manuelles comme un peu au Noël des petits curieux. Il va avoir... Les jeux questionnaires pour les enfants. Les jeux questionnaires, voilà. Et s'ils répondent bien, il y a aussi des kits qui sont préparés pour... C'est ça. Plein de cadeaux à faire gagner. Exactement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Bien. Alors, un numéro de téléphone s'il y a des parents qui veulent appeler directement pour réserver la place pour leurs enfants ? Oui, ils peuvent déjà appeler sur le 92 65 81 92. Le 92 ? Le 92 ? 65 ? 65 ? Ou encore le 97 34 24 25 ? Et donc, passez un bon week-end. Et attention, grande information, Apoutou National est dans la capitale. Donc, profitez-vous également pour aller le rencontrer. Faites vos selfies. En tout cas, passez un bon moment avec lui. Je vous garantis, il est hyper agréable. Et là, il est fatigué parce qu'il vient juste de descendre de vol. Donc, on a eu l'exclusivité pour nous. Merci à vous d'être passés dans la pause. Nous, on se parle après l'émission. On a des choses à se dire. Il n'y a pas de souci. Allez, il y a mon salon qui est réservé aussi. Bien sûr, bien sûr. Je vais voir parmi vous qui a le droit de sortir ce soir. Bisous, bisous. Merci. Ah, tu veux aller aussi ? Ok, allez. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. On se donne rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada